Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'Empire et coach d'affaires. Aujourd'hui, je reçois avec moi Édith Boulet, qui est là pour nous parler de son expérience de coaching. Ça fait neuf mois qu'on travaille ensemble. Allô, Édith. Allô, Isabelle. Merci d'avoir accepté mon invitation, Édith. C'est moi qui remets ici vraiment pour l'invitation. Ça me donne une chance de m'exposer un peu plus. Bien oui, on va en profiter, on saisit l'opportunité. Bien oui, merci. Alors, dis-moi Édith, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisse te présenter pour que les gens puissent te connaître, savoir qu'est-ce que tu fais. Bien merci. Écoute, moi je suis Édith Boulet. Je suis consultante et formatrice en Brain Gym international. J'ai terminé ma qualification l'hiver passé. Donc, je peux offrir des formations et des ateliers Brain Gym. Surtout, je me spécialise plus au niveau de la petite enfance parce que je suis moi-même éducatrice en petite enfance et intervenante. Donc, c'est ça. Mon secteur de travail va être beaucoup plus milieu familial, CPE, famille avec jeunes enfants. Il y a plein de possibilités. J'ai des formations de Brain Gym qui sont reconnues par Brain Gym que je peux donner. Puis aussi la mienne, ma formation que je termine bientôt de créer. Donc, mon entreprise s'appelle Charlotte en action. Ah bon! Charlotte est représentée par une belle petite araignée, donc Charlotte Weber, pour ceux qui la connaissent. Et puis Charlotte parce qu'elle a plein de potentiel et elle a énormément de créativité et de motricité. Oh, j'adore! Super, super symbolique en arrière de ton logo. Je ne la savais pas, celle-là. Je la découvre! Oui, oui, oui. C'est le fun! Alors, on a commencé à travailler ensemble. Ça fait déjà un bon neuf mois, Edith, à travers. Et habituellement, souvent les parcours, on embarque dans le programme de plus courte durée. On est plus au niveau de cinq mois. Mais là, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la table, avec la famille d'accueil aussi qui était là pour toi, faisant en sorte que tu développais ton entreprise, mais tout le temps aussi continuant d'assurer les services. Donc, dis-moi, où tu étais avant qu'on commence à travailler ensemble par rapport à où est-ce que tu es rendue aujourd'hui? Où est-ce que j'étais? J'étais à un niveau, bien, ça fait dix ans que je veux développer mon entreprise de formation. Donc, je suis allée chercher des outils pour me former moi, pour être en mesure d'offrir des formations. Et puis là, quand il est arrivé le temps de développer mon entreprise, je ne savais pas par où commencer. J'ai un déficit d'attention. Donc, pour moi, je veux juste être au top tout de suite. Donc, j'ai la difficulté à visualiser les étapes pour arriver au top. Et puis, quand j'ai vu sur Facebook, si on voulait recevoir ton e-book, j'ai regardé ça et puis ça m'a vraiment plu. Tu m'as offert de m'appeler. Puis, à partir de là, on a travaillé ensemble. Et puis, ça m'a aidée énormément à créer les étapes, à même créer ma formation. Puis, à me donner confiance aussi, à apprendre à me connaître, à comprendre qui je suis. Donc, avant que je te rencontre, là, j'étais comme dans un magasin de jouets. Je voulais tout, mais je ne savais pas par où commencer les demandes. Oui, c'est ça. Alors, là, c'est clair que jouer, tu peux jouer. Comment tu peux jouer? Quand tu vas jouer? Oui. J'ai vraiment fait le tour. Parce que là, il faut dire qu'on était allé chercher tes deux clés d'alignement avec le besoin numéro un de ton âme, avec les archétypes financiers sacrés. C'est à ne plus à quel point tous les décipes du quotidien sont encore reliés à ça. On en parlait juste avant de commencer l'entrevue. Oui. Ça fait toujours partie d'eux. Et chaque niveau d'expansion qu'on fait, on a besoin de se réaligner encore une fois avec nos archétypes encore plus. Oui, oui. Oui, absolument. Le VIP nous a permis d'aller vraiment travailler au niveau de tout structurer ton modèle d'affaires, ton entreprise, qu'est-ce que tu voulais avec tes offres de services, puis aller voir tes formations, puis comment tout pouvait se décliner. Oui, puis la valeur aussi que je devais m'approprier à travers tout ça, parce que je suis un genre de personne qui a de la difficulté à me donner une valeur. Et puis ça, ça m'a énormément aidée de mettre une valeur sur mes formations. Ça m'a collée. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que je le vaux. Et puis pour avoir parlé avec d'autres formateurs, mes prix, ils sont vraiment réalistes. Puis aussi, ce que ça m'a permis, c'est d'être capable de me vendre, d'être capable de vendre la personne que je suis devenue, puis de me vendre avec confiance. Donc, oui, je suis partie vraiment de loin. Depuis que je t'ai rencontrée, je peux dire que ça équivaut peut-être à trois ans de thérapie, mettons. Wow! Oui, mais c'est allé en flèche. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis là, il y a eu plein d'opportunités qui se sont présentées, parce que là, c'est beau de faire le VIP, mais après ça, c'était comme, OK, on implante tout ça. Donc, là, il y a vraiment l'entrée dans l'implantation, dans tes publicités qui ont sorti. Après ça, tu sais, les formations que tu as commencé à donner. Ça a vraiment bougé vite. Oui, ça bouge. Oui, ça bouge. Malgré tout ce que j'ai à faire, oui, ça bouge. Je me fais connaître. Je me fais connaître aussi. J'ai été, j'ai embarqué, ben non, j'ai été acceptée au CA d'un regroupement communautaire, ici à Gatineau. Et puis, je vais représenter le comité Petite Enfance. C'est moi qui vais le représenter. Mais tout ça, je m'étonne parce que j'aurais jamais osé avant. Donc, presque à tous les jours, je m'étonne, tu sais. Et puis, je prends des grosses décisions. J'ai pris la décision de vendre ma maison. J'ai pris la décision de mettre fin à ma famille d'accueil. Puis, tout ça, j'aurais pas osé le faire il y a neuf mois. Donc, j'aurais vraiment, j'aurais même pas osé le faire il y a six mois. Donc, puis là, c'est comme, OK, go, mon entreprise passe en premier. Et puis, j'ai un bon plan de match. Je me fais bien connaître. Et puis, j'ai un bon produit à offrir. Et puis, c'est ma retraite dorée, là. C'est ma retraite sur le plateau d'argent. Oui, oui, que tu t'offres parce que tu vaux maintenant tout ça. C'est ça, que je m'offre moi-même. Oui, oui. Absolument. Alors, moi, j'ai les frissons, écoute, à t'écouter. Puis, effectivement, t'aurais jamais osé que je me replace dans le temps. Puis, même le six mois. Puis, même le trois mois, c'était pas... Ça s'est fait vite quand t'es passé à l'action. Puis, il faut dire que c'est normal qu'il y ait des changements comme ça qui se produisent. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on fait, c'est qu'on avance, on avance. Puis, on arrive au bout de la marche. Puis là, il faut qu'on fasse des changements si on veut passer à l'autre bout. Ça veut pas dire que vous avez tout à vendre votre maison. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que si vous voulez passer au prochain niveau d'expansion, parce qu'à un moment donné, ça va bloquer dans le processus. Si vous voulez passer au prochain niveau d'expansion, il faut qu'il y ait des changements qui se passent. Et là, ça va ramener un désalignement. On crée le chaos dans notre vie. Puis là, ça se met à tourbillonner. Puis là, ça bouge. Et plus qu'on crée un méga gros chaos, j'aime bien dire qu'on shake la cage. Oui. Plus qu'après ça, la marche va être haute. On fait des gros sauts quantiques. Ça fait que c'est très intense. Hum-hum. Et c'est très payant quand on le fait. Oui. Bien, c'est ce que je veux. Oui. C'est ce que je veux. C'est ce que je visionne. Puis c'est vraiment mon objectif de faire de l'argent. Puis avoir une belle retraite. M'amuser. M'amuser. Faire un travail que j'aime en m'amusant. Oui. Il y en a dans les autres. Puis écoute, c'est bien vivre sa vie avec ça. C'est comme extraordinaire. C'est ça. Absolument. Ce qu'on veut quand on parle d'Empire pour changer le monde, c'est exactement ça. C'est ça. C'est ça. Oui. Ça fait que ça a été... Je m'impressionne. Je vais te dire, avec ton programme, puis avec tout ce que j'ai mis en place, je m'impressionne. Puis non, je ne dis pas à tout le monde de vendre leur maison parce que c'est pas le fun. Ah, je sais. Je l'aime aussi. Ah, c'est pas le fun, mais regarde, c'est ça que ça prend parce que la maison, ma maison prend trop de mon temps, puis la famille d'accueil aussi. Puis si je veux réaliser tout ce que j'ai travaillé pour depuis dix ans, il faut que je le fasse comme ça. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut créer cet espace, ce temps-là. Si, par exemple, tu avais été salarié à genre quatre jours semaine, peut-être tu aurais été capable de descendre à deux jours semaine. Puis bon, tu sais, l'entreprise prend de plus en plus de place. Mais là, c'est pas ça. C'est un mode de vie qui est installé. Puis là, on avait l'entreprise qui a essayé de rentrer dans le mode de vie. On a fait le bout qu'on a pu faire. Mais, par exemple, on avait eu six mois de coaching de plus devant nous. On aurait bloqué dans le processus. Il aurait fallu qu'il y ait un changement, comme tu es en train de faire, qui se fasse, pour être en train de créer l'espace nécessaire pour dire après ça, bien là, on envoie plein, plein, plein d'offres de services à tous les CPE, à tous les bureaux coordonnateurs, à tout le monde dans les garderies. Puis après ça, bien là, on fait, ah oui, mais si tout le monde dit oui, on fait quoi? On fait cet espace-là qui est créé pour être capable de recevoir après ça à la clientèle. Donc là, tu es en train de créer cet espace-là nécessaire pour que l'entreprise passe au prochain niveau d'expansion comme toi, tu es en train de passer dedans. Absolument. C'est une partie du chemin de l'entrepreneur. Alors, tu es vraiment dedans. Moi, je dis souvent qu'être entrepreneur, c'est la plus grande quête spirituelle qu'il n'y a pas. Et on a des actes de foi à faire quand on saute dans le vide. On a à être dans la certitude absolue que l'univers continue de construire à la hauteur, que nous, on s'est choisi et qu'on a dit oui. Puis là, tu viens de lancer un méga gros grand oui à ta lumière et à ta puissance, puis pas être à la hauteur de ce grand oui-là. On s'y souhaite. Bien, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est ce que j'ai lancé à l'univers. Que l'univers, elle s'occupe de moi, puis qu'elle me donne qu'est-ce que je mérite, là. J'ai travaillé fort. Tu as travaillé fort, puis l'univers, bien, tu sais, tu es déjà en train de te donner ce que tu veux, ce que tu mérites. Ça fait que l'univers va vibrer à ça et tu vas recevoir au sens de ça, puis ce que tu es en train de t'offrir. C'est ça. C'est pour toi. Bien, merci. Moi aussi, là, j'ai pris des décisions, là, j'ai hâte, ça bouge. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais à celle qui n'ose pas passer à l'action, puis qui n'ose pas investir? Parce qu'on s'entend qu'au départ, il y a d'investissement à faire. Oui. Bien, c'est ça. C'est comment j'ai fait la différence entre le mot « investir » ou « dépenser ». Ça m'a changé complètement mon optique. Et puis, oui, c'est des sous, mais ça a valu la peine parce que ça m'a pas juste apporté du concret, ça m'a apporté… La confiance que ça m'a donnée en moi, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a juste pas de prix. Ça fait que, oui, je suis beaucoup plus organisée, j'ai plein de trucs, j'ai des trucs où j'ai même des choses à faire que je n'ai même pas réussi à faire encore parce que tu m'as vraiment donné plein, plein, plein de moyens pour réussir mon entreprise, pour accéder à un autre niveau, comme tu dis. Donc, c'est un investissement. C'est un investissement, c'est comme on investit en soi, puis comme tu me dis « bravo », tu sais, tu prends soin de toi. Bien oui, c'est vrai. Là, j'ai pris soin de moi, j'ai investi, puis je vais continuer d'investir d'une autre façon. Oui. Fait qu'il faut voir ça pas comme une dépense, mais plus comme un investissement. Oui. Puis après ça, on donne la permission au client d'investir en nous. C'est la même chose, c'est une roue qui tourne. Quand on est en train de vous, c'est encore la même chose. L'univers va conspérer dans le même sens. Si nous-mêmes, on ne le fait pas, on n'est pas en posture de demander aux autres d'investir en nous. C'est ça. C'est fait. On est dans une drôle de situation. Oui, oui, absolument. C'est vrai. Oui, absolument. Donc oui, go, j'ai juste comme un gros merci à dire à Isabelle. Isabelle, puis comme tout ce que tu m'as apporté, il n'y a pas de prix. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Surtout le vie à épis, même toutes les autres séances, mais le vie à épis, je suis sortie de là. J'ai eu l'impression d'avoir fait une journée de travail. Puis on a travaillé pendant trois heures, mais tout le contenu équivalait à, pour moi, toute seule, ça m'aurait pris une semaine de faire ça. Puis maintenant, c'est vraiment mon outil de travail. Je retourne, tu sais, je l'utilise pour préparer ma formation. Je l'utilise pour me référer à ce que je voulais dire, à ce que je veux dire, ce qui est important, puis tout. Ça valait beaucoup. Oui. Ah, je suis contente de te dire. Félicitations. Écoute, c'est... Bien, merci beaucoup. ...femme nouvelle, parce que c'est pas juste l'entrepreneur qui est vraiment née, mais c'est vraiment la femme qui s'est assumée complètement, puis qu'on le voit dans toute ta vie maintenant, puis vraiment, t'es belle à voir aller. Bien, merci. Merci. Vous allez sûrement entendre parler de moi. Oh oui! On a hâte, on a hâte. C'est ça. Si vous entendez parler de Charlotte en action, vous saurez que c'est moi, puis partagez la bonne nouvelle, même si vous n'êtes pas dans l'Outaouais. Moi, je suis prête à voyager maintenant, là. Oui. Et oui. Et dis-moi, comment qu'on fait pour te rejoindre, justement, Édith? Bien, sur Facebook, avec Charlotte en action, ou mon Facebook à moi, qui est Édith Boulet. Super. C'est facile comme ça. Bienvenue, mon site web. Oui, on va attendre ça avec impatience. Oui. Oui. Merci infiniment, Édith, pour ton temps. C'est déjà la fin. Merci. Bien, merci beaucoup. Et puis, celles qui sont prêtes à vivre une transformation en profondeur, comme Édith l'a vécu, eh bien, je suis là pour vous. Alors, simplement, me contacter et demander de prendre un appel à la découverte. On va pouvoir regarder comment on peut commencer à travailler ensemble dans les prochaines semaines. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir été là et à bientôt. Merci, Édith. Bonne journée. Merci, Isabelle. Bye. Bye. Bye.